Qui dit cheminots en grève, dit usagers excédés. Le schéma est tout prêt à être martelé. Si bien que le 29 janvier dernier, les cheminots se sont contentés de manifester pour ne pas prêter le flanc une nouvelle fois aux campagnes de dénigrement des grands médias. Pourtant, les questions posées par les cheminots nous concernent tous. Derrière les transformations multiples de la SNCF, ce sont toujours les mêmes qui perdent et subissent de plein fouet les hausses tarifaires. Pour la SNCF et pour le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, les pauvres pourraient bien devoir renoncer définitivement au train. Le 29 janvier, une manifestation de cheminots à Paris dénonçait le budget de 2015 découlant de la loi sur la réforme ferroviaire votée l'été dernier. Nous avons le devoir de rencontrer les élus de la République et particulièrement ceux qui ont voté cette loi pour les placer face à leurs responsabilités. Le gouvernement doit des explications sur cette loi du 4 août contraire aux intérêts de la nation. Elle est bonne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun parce que le train est trop cher. Il fut un temps du vrai service public où le prix du billet s'établissait à partir du prix kilométrique d'un billet de deuxième classe. Cela participait à l'égalité du traitement en tout point de territoire, fondement de la République indivisible et souveraine. Donc quand on me dit les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Et je pense qu'il y a là à la fois une mesure de justice mais une mesure d'efficacité. De quelle justice parle-t-on quand un ministre de l'économie affirme en toute simplicité ceux qui peuvent encore prendre le train continueront à le prendre ? Sous-entendu ceux qui en ont les moyens comme le montre cette web-série. Comment un service public peut-il être destiné qu'à une classe de la population ? Les autres usagers du TGV sont les cibles régulières des campagnes de communication de la SNCF qui, à coups de cartes de réduction et de bons plans, entretiennent le mythe que le TGV est un train pour tous. La dernière en date est l'offre illimitée IDTGV. Une sorte de loto SNCF, alors on est content pour les quelques 10 000 personnes qui vont gagner, qui vont gagner notamment le droit de payer un peu plus de 700 euros par an pour pouvoir prendre le TGV aussi souvent qu'ils voudront. Après avoir rendu un rapport sur la communication du groupe SNCF qu'elle avait qualifiée de dispendieuse, en 2014, la Cour des comptes pointe la pertinence du TGV. En cause, sa rentabilité et son apport réel pour la collectivité. De plus, une politique de profit à court terme entraîne le développement de filiales comme IDbus en concurrence directe avec le transport ferroviaire public. Il en est de notre responsabilité de le défendre.